Pour briller, il te faut de l'énergie. Sans l'énergie, tu ne peux pas briller. Et où vas-tu trouver cette énergie ? Cette énergie, tu l'as. Elle est innée. Elle est tout le temps là. Sauf que ce que tu fais tous les jours, toutes les actions que tu fais, dissipent ton énergie. Donc, tu n'as plus la force de briller. Parce que tu es envahi par tout ce que tu sais, par ce que tu penses, par ce que tu dois faire et comment tu dois y arriver. Et nous avons tous ce grand problème avec nous, les humains. C'est que nous dissipons notre énergie dans des choses futiles, des choses qui ne sont pas nécessaires, comme des disputes, des combats, des choses que nous faisons pour pouvoir gagner quelque chose. mais il n'y a rien à gagner. Alors, toute cette énergie, elle est vouée à être dissipée, à ne servir à rien. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Et en fait, tu perds ton temps. Parce que la chose principale à faire dans cette vie, c'est de briller. Et pour briller, il faut que tu aies cette énergie. Tu gardes ton énergie concentrée comme un feu brûlant, un feu qui chauffe, qui réchauffe et qui sort de toi comme un feu d'amour, quelque chose qui va réchauffer, quelque chose qui va donner l'ambiance à la situation pour que les gens aient envie de s'unir. On a envie d'être à côté de toi. Parce que tu respires la lumière. Tu respires ce qui est beau. Mais si tu respires tes problèmes, tes tracasseries, tes ennuis, tout ce que tu as en tête, que tu dois avoir, et que tu poursuis toutes ces choses-là, alors, en ta présence, la lumière, elle s'estompe. Tout le monde concourt à faire exactement comme toi. Et c'est ça l'effet du troupeau de moutons dans notre société. C'est que tous, on fait en sorte qu'on se suit les uns les autres. Et en se suivant les uns les autres, on s'active à dissiper notre énergie dans l'activité que nous avons apprise, de l'activité qu'il faut être conforme, qu'il faut réussir, qu'il faut gagner sa vie. Donc, on n'a plus d'énergie. L'énergie se trouve quand tu ne fais plus rien, quand tu es arrêté, quand tu es silencieux, quand tu n'as plus un rien qui te passe par la tête pour pouvoir avoir des pensées qui sciaculent et qui passent du coq à l'âme. À ce moment-là, ta tête, elle est libre et toute l'énergie que tu as, elle est concentrée là, dans ce silence, dans cette inactivité. c'est l'inactivité de l'esprit, l'inactivité de ta cervelle qui fait que l'énergie est concentrée. Et dans cette inactivité, alors, il y a la joie parce que tu n'es pas préoccupé à faire de ta vie quelque chose pour te sentir bien. parce que celui qui veut se sentir bien, c'est à travers cette 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 entité que on détruit cette énergie. C'est cette entité qui s'appelle moi qui fait en sorte que l'énergie soit dissipée et ne soit pas gardée à son apogée. Donc, il n'y a pas personne qui doit se sentir bien. Il faut que ce cette activité de se sentir bien s'estompe pour que tu puisses être à ce moment-là sans aucune activité pour pouvoir être ce que la lumière elle est. Et la lumière elle brille seulement quand tout ce qui crée l'ombre disparaît. C'est-à-dire les choses inconscientes que l'on fait soi-même, les compulsions, les les futilités qu'on a, qu'on convoite, les réflexes qu'on a, les intentions, les ambitions que l'on poursuit systématiquement parce que tout le monde le fait et aussi on le fait et tout ça se passe inconsciemment. Et dans cette inconscience-là, il y a de l'ombre, il y a elle, elle bouffe l'énergie, elle suce l'énergie comme un trou noir et le trou noir il n'est jamais, il n'est jamais, jamais, jamais satisfait. Il veut toujours plus d'énergie pour consommer cette énergie pour faire en sorte que ce trou, ce vide que l'on ressent soit atténué. Mais il ne sera jamais atténué puisque c'est un vide sans fond. C'est un vide insatiable. C'est un vide que tu ne peux pas remplir. Donc tu dois l'accepter comme il est sans vouloir rien faire et accepter d'être avec ce vide parce que tu es quelque part ce vide aussi. Et dans ce vide, quand tu es vidé de tout ce que tu veux mettre dedans, tu ne crées plus l'activité et toute l'énergie elle est là. Et dans cette énergie, c'est là que l'on brille. Et ce qui brille, c'est le vide qui brille de tout ça, son effervescence. Parce qu'à partir du vide, tout se fait, tout se crée, à partir de rien. Et tu es la capacité de faire ça, ton être tout entier et une créativité d'instant en instant. Tu issu de la beauté de l'univers. Mais il faut que tu laisses cette chose se faire sans te distraire, sans faire en sorte que tu sois occupé avec tes propres pensées, à te satisfaire pour moi, moi qui a besoin de tant de choses. À bientôt. Sous-titrage